Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Au Front National, cela fait des années que nous tentons d'alerter l'opinion et les gouvernements successifs sur l'urgence d'adapter notre système législatif face aux menaces terroristes. Après les événements meurtriers de janvier 2015, le réveil pour vous en particulier est brutal. Vous avez ouvert les frontières, vous avez favorisé le communautarisme en ne mettant aucun frein à l'immigration massive et incontrôlée qui empêche toute assimilation des nouvelles populations arrivées. Vous avez détricoté notre armée et notre police, affaiblissant ainsi notre pays, le mettant à la merci des fondamentalistes islamistes, ceux-là même qui, aveuglés par leur idéologie, financent et développent le djihadisme international, alimentent le fanatisme religieux. Ce sont eux qui ont attaqué Paris. Je précise ce terme de fondamentalisme islamiste car il n'apparaît nulle part dans cette proposition. Permettez-moi de ne pas comprendre pourquoi, une fois encore, le mal qui nous attaque, qui nous menace, est édulcoré, évité, même caché, manifestement. Nous avons besoin de nommer notre ennemi pour le combattre sérieusement, vous ne le faites pas. Nous ne sommes pas en guerre contre le terrorisme. Le terrorisme n'est qu'un moyen au service d'une idéologie. Nous sommes en guerre, évidemment, contre le fondamentalisme islamiste. En cachant les mots, vous vous persoidez que le mal est moins profond qu'il en a l'air. Vous fuyez sans doute la réalité. Aujourd'hui, alors que vous nous avez dépossédés de notre souveraineté, vous venez négocier avec Bruxelles telle ou telle mesure obligeant la France à se plier aux lenteurs de la concertation entre pays de l'Union européenne, alors que la situation exige des mesures concrètes et urgentes. Par manque de temps, j'en relèverai deux mesures centrales dans cette proposition. Sur la question des frontières extérieures, je suis heureux d'apprendre que 30 ans après, la sacro-sainte libre circulation des personnes est remise en question. Enfin, mais ici, vous faites encore fausse route, car je ne pense pas que la plupart des pays concernés par les frontières extérieures soient prêts à abandonner leur souveraineté sur ce point. D'autre part, je ne crois pas qu'un corps européen coûteux sera plus efficace que des gardes-frontières nationaux. Nous constatons ici les méfaits de cette Europe qui va chercher désespérément à renforcer ces frontières extérieures après avoir abandonné lâchement ces frontières intérieures. La solution est évidemment de faire cesser immédiatement les accords de Schengen et que chaque État rétablisse la surveillance de ces frontières nationales. C'est plus qu'urgent. Concernant la définition des infractions terroristes, il serait judicieux d'enfin instaurer la déchéance de la nationalité pour tous les pseudo-nationaux qui partent combattre à l'étranger en vue de commettre des actes de terrorisme, qu'ils soient binationaux ou qu'ils aient d'ailleurs acquis la nationalité française récemment. Mais n'oublions pas que les auteurs des dramatiques attentats de janvier 2015 perpétrés sur notre sol étaient français et que les solutions qui sont dans cette résolution ne les auraient donc pas concernées. Pour le cas de ces nationaux sans autre nationalité, un éloignement temporaire du territoire de l'UE, à l'instar de ce que souhaitent faire les Anglais, me semble judicieux. Quoi qu'il en soit, il nous paraît évident que seule la culture, l'identité et les valeurs de la République arriveront à faire revenir à la raison ces égarés ? Quand le gouvernement se pose la question de savoir comment retenir les djihadistes pour éviter qu'ils ne partent, nous nous posons la question de savoir comment faire pour qu'ils ne reviennent pas, parce que ces propositions sont insuffisantes et que nous ne pouvons confier notre sécurité à l'UE, qui a prouvé sa mollesse et son incapacité à le faire. Je voterai contre cette proposition de résolution. Merci. Merci.